Alors, notre prochain intervenant c'est Henri Vesman, que je remercie de nous avoir rejoint depuis Paris. Henri Vesman est chercheur senior au sein de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Il est l'un des auteurs du chapitre 5 du rapport spécial du GIEC qui porte sur le développement durable, l'éradication de la pauvreté et la réduction des inégalités. Et il va donc nous présenter son exposé sur les stratégies de développement de bas carbone et leurs implications économiques et sociales. Henri, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est bon là ? Parfait. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux d'être là, au moins pour deux raisons spécifiques. Premièrement, ce n'est pas tellement habituel que ce soit un avantage d'être francophone. Donc, je vais profiter à fond de cet avantage-là. On a plutôt d'habitude un désavantage parce qu'on travaille évidemment en anglais. Et le deuxième, c'est que c'est vraiment de très très loin la première fois que je suis devant un auditoire où les gens, en soirée, en plein milieu de semaine, sont assis par terre pour venir m'écouter. Donc, j'apprécie beaucoup l'effort. J'espère que la présentation sera à la hauteur. Et je voudrais commencer par vous dire d'emblée que je ne vais pas répondre à la question telle qu'elle a été posée. Parce que je pense que Yuri y a déjà répondu. Est-ce qu'il est déjà trop tard ? La réponse est non. La question à laquelle moi j'aimerais répondre, c'est est-ce qu'il est trop tard pour qu'on ait envie d'atteindre cet objectif-là ? Et je pense que c'est une question, je vais essayer évidemment de préciser ce qu'on entend par avoir envie d'atteindre cet objectif-là. Mais c'est une question fondamentale si on se replace dans le contexte d'où vient ce rapport, à quoi il sert et à quoi on espère qu'il va être utilisé dans les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années. Ce rapport, ça a été déjà dit, mais juste pour rappeler rapidement, il vient de la COP21. Et il vient de la COP21 parce qu'effectivement, on a introduit cet objectif de 1,5 degré sans, en gros, avoir tellement de connaissances scientifiques sur ce que ça veut dire concrètement. Et donc, on se retrouvait dans une situation d'avoir besoin d'informations sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Et si ce rapport a été fait maintenant, c'est pas tellement parce qu'on a choisi en tant qu'auteur du GIEC de se donner cet horizon temporaire. Grosso modo, on a fait tout le rapport en un an et demi, ce qui est complètement irréaliste pour tous les standards du GIEC. La raison pour laquelle ça a été demandé maintenant, c'est parce qu'il y a effectivement ce dialogue de Talanoa, qui a été mentionné avant, qui est un grand moment au moment de la COP24, donc dans quelques semaines maintenant, où les États doivent faire un bilan de leur action. Et faire un bilan de leur action notamment pour préparer la révision des contributions nationales. Parce que ce qui est inscrit dans l'accord de Paris, c'est que, comme vous le savez tous, les États ont soumis des contributions nationales au moment de la COP21, donc au moment de Paris. L'évaluation qui était déjà faite à l'époque et qui est encore renforcée par le rapport et que ces contributions nationales sont très largement insuffisantes par rapport à l'objectif. C'était déjà très bien d'avoir tout le monde qui vient soumettre une contribution, mais il va falloir travailler pour les réviser. Et donc l'objectif de ce rapport-là, c'est de fournir des bases d'informations pour que les États, je reviendrai sur le rôle des gens qui ne sont pas des États, mais en tout cas, de façon pour commencer, le rôle des États, pour à la fois leur donner les informations de comment réviser à la hausse, mais peut-être même encore plus, leur donner envie de le faire. Parce que finalement, si on est clair, il n'y a rien qui va obliger aucun État à augmenter l'ambition de ces contributions nationales. Ils ont juste un engagement de les réviser. Mais personne ne leur dit ce qu'ils doivent faire, c'est la philosophie de l'accord de Paris. Donc une approche très diplomatie française, c'est-à-dire on essaye de mettre tout le monde autour de la table et on espère convaincre les gens. Et le rapport 1.5, il vise à contribuer à cet effort de conviction. Donc j'en viens au sujet de ma présentation. Moi, j'ai été notamment un des auteurs-coordinateurs du chapitre 5 de ce rapport-là. Et le chapitre 5, il s'appelle « Développement durable, éradication de la pauvreté et réduction des inégalités ». Et tout l'enjeu, et ça a été un grand débat déjà de savoir, est-ce que c'était le type de question qui était pertinente de traiter dans un rapport sur le 1.5. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de connecter ces enjeux climatiques spécifiques à un ensemble de considérations beaucoup plus générales, qui sont des considérations fondamentales quand il va s'agir de prendre des décisions. Qu'est-ce qui va motiver une décision politique ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va être acceptable ? Qu'est-ce qu'elle va faire qu'elle va être pertinente ? C'est évidemment pas seulement si on se contente de regarder des trajectoires d'émissions, et ça va pas suffire de dire aux gens « Il faut réduire les émissions ». Il va falloir être capable d'expliquer quelles vont être les conséquences concrètes sur la vie de tous les jours, sur les trajectoires, comment très concrètement nos enfants, nos petits-enfants vont vivre dans ce monde neutre en carbone dont on parle, et qui est effectivement une des conditions nécessaires pour atteindre un objectif climatique ambitieux. Donc avant de rentrer dans la discussion sur comment est-ce qu'on fait pour y aller et comment on articule, je voudrais être très très clair sur une des conclusions de ce rapport-là, qui était déjà sous-jacente dans les analyses précédentes, mais qui est un message très clair qui sort de l'analyse du 1,5 degré, et notamment en comparaison par rapport aux 2 degrés. Il n'y a pas de monde désirable, et désirable par désirable, je veux dire un monde dans lequel les populations peuvent vivre de façon décente et de façon satisfaisante, si on ne fait pas une action ambitieuse sur le climat. Et ça, on parle évidemment de passer de la tendance où on ne fait rien, la tendance très rouge qu'on a vue dans les graphiques précédents, par exemple, par rapport à un monde à 2 degrés, mais on voit que même aller de 2 degrés à 1,5 degré, ça ne peut paraître pas beaucoup, mais en fait, ça fait des différences majeures, ça fait des différences majeures sur un certain nombre de dimensions très concrètes, sur les rendements agricoles pour un certain nombre de biens qui sont la condition de subsistance de milliards de populations sur Terre, du riz, du blé, du maïs, des choses vraiment très concrètes. Ça divise par deux le nombre de gens exposés à des pénuries en eau à l'échelle mondiale, et donc on parle vraiment de millions de personnes, et l'évaluation, si on veut retenir un chiffre sur cet aspect-là de la question, on parle, donc quand on passe de 2 degrés à 1,5 degré, donc on va faire plus d'efforts, on va venir juste après sur la question de qu'est-ce que ça veut dire plus d'efforts et comment on le fait, et quels sont les enjeux en termes de réduction des émissions, mais on parle de centaines de millions de personnes sur la surface de la Terre qui sont moins exposées à des dommages climatiques de différentes natures, et qui sont donc dans une meilleure condition pour satisfaire leurs besoins de développement basique. Donc, très clairement, un des premiers messages, c'est que ce n'est pas uniquement un sujet de quelques chercheurs fous, de quelques passionnés du sujet climatique, c'est un sujet fondamental pour les questions de développement, et le fait de considérer un objectif aussi ambitieux que cet objectif de 1,5 degré, avec tous les défis qu'il pose, et on va revenir là-dessus, c'est fondamental, c'est une condition nécessaire pour avoir un développement, pour sortir les milliards de personnes de la pauvreté, et pour réduire les inégalités. Donc ça, c'est quelque chose vraiment à garder en tête. Je voudrais ensuite revenir sur, repartir de ce que nous a très clairement expliqué Yuri, notamment sur les conditions nécessaires pour atteindre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réduire les émissions et suivre les trajectoires qui nous ont été montrées ? On parle effectivement, et ça a été déjà dit, de changer l'ensemble des systèmes économiques. Les systèmes énergétiques, les systèmes agricoles et d'usage des sols, les systèmes de transport, les systèmes industriels, et j'insiste sur le mot système, et ça, c'est une aussi des évolutions dans le cadre de ce rapport 1,5, par rapport à la façon dont l'analyse a été faite dans les rapports précédents. Dans les rapports précédents, la structure était autour des secteurs. On regardait secteur par secteur. Comment est-ce qu'on pouvait décarboner ? Comment est-ce qu'on pouvait réduire les émissions ? Ici, on parle de systèmes. Alors évidemment, il y a des corrélations. Il n'est pas question de dire qu'on ne parle plus de secteurs, mais on les intègre dans des transformations systémiques beaucoup plus générales, parce que l'ampleur des efforts qu'on doit faire demande de repenser fondamentalement la façon dont les évolutions de ces systèmes évoluent. Et par exemple, pour prendre un exemple qui, je pense, est relativement évident, notamment dans les zones dans lesquelles on est, donc avec des villes extrêmement bien installées, extrêmement construites, on a un besoin de construire des évolutions des villes, des usages associés aux villes, parce que sinon, les émissions, notamment associées à la question du transport, vont être problématiques. Mais ce n'est pas que ça. On a aussi besoin de repenser la façon dont on se transporte dans les zones rurales. Et je ne sais pas ceux d'entre vous qui suivent les débats actuels en France, mais en France, on a une énorme polémique en ce moment sur l'augmentation du prix de l'essence qui est en fait seulement en petite partie due à une taxe carbone, parce qu'il y a une petite taxe carbone, mais aussi aux fluctuations des marchés du pétrole. Et on voit que le vrai problème, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont piégées dans des modes de consommation où ils sont dépendants de leur voiture et ils ne peuvent pas, du jour au lendemain, quelle que soit l'augmentation du prix de l'essence, ils vont continuer à utiliser leur voiture tout simplement parce qu'ils habitent là où ils habitent, ils travaillent là où ils travaillent, ils ont besoin de leur voiture et il n'y a pas de moyens alternatifs. Et donc, changer, le type de changement dont on parle, c'est d'être capable, évidemment, pas du jour au lendemain de changer ça complètement, mais d'être capable d'avoir une transition qui nous permet de dire comment est-ce qu'on fait pour se transporter différemment, comment est-ce qu'on fait pour se chauffer différemment, comment est-ce qu'on fait pour consommer, pour avoir tous les usages résidentiels, chauffage, climatisation, comment est-ce qu'on fait pour le faire de façon différente. Et pour ça, Yuri l'a dit très clairement, il l'a montré, il y a une analyse très détaillée qui montre qu'il n'y a pas une seule solution, mais évidemment, il y a tout un ensemble de possibilités. Mais il y a quand même quelques traits communs sur lesquels je voudrais revenir, encore une fois, ils ont été mentionnés, mais juste pour dire, on a besoin d'une large palette d'options. On a insisté sur le fait que ce n'est pas une solution qui va tout faire, on a besoin d'une large palette d'options et on a aujourd'hui les options disponibles pour commencer la transition. On a ce qu'il faut, l'enjeu c'est d'être capable de les développer à grande échelle. Mais par contre, on n'a pas aujourd'hui à disposition l'ensemble des solutions dont on a besoin pour aller sur l'ensemble de la trajectoire, et notamment on a parlé de ces enjeux de faire des émissions négatives. Toutes ces émissions négatives, les technologies qui sont associées, aujourd'hui, elles ne sont pas disponibles à l'échelle et dans la diversité dont on a besoin pour faire les trajectoires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, encore une fois, parce qu'évidemment qu'on est en train de parler d'un processus d'innovation et quand on imagine le futur de dans 20 ou 30 ans, je mets au défi quiconque de me décrire quelles sont les technologies qui vont sortir et être les bonnes technologies qui vont effectivement marcher dans 20 ou 30 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on ne s'y met pas maintenant très profondément, on ne va pas être en capacité de réduire les émissions à court terme, mais on ne va pas forcément être en capacité de les réduire dans l'ampleur dont on est en train de parler quand on parle d'un objectif d'un degré 5. Deuxième point que je voudrais mentionner, l'aspect économique. L'analyse du rapport parle évidemment de combien d'argent on a besoin, de combien d'investissements on a besoin. Et le message intéressant qui ressort, c'est que finalement, le problème, ce n'est pas tellement une question de montant. On parle de quelques petits pourcentages du PIB d'investissements qu'on devrait consacrer à la transition bas carbone si on veut aller vers un objectif d'un degré 5. Mais là où on a un vrai enjeu et une vraie difficulté et quelque chose sur lequel il faut une réflexion collective, c'est que ça implique une redirection massive des flux d'investissement, des flux d'épargne qui sont disponibles. Ce n'est pas comme si on manquait d'argent aujourd'hui. Il y a plein d'argent dans le monde. La question, c'est où est-ce qu'il va. Et pour l'instant, on n'a pas les procédures d'incitation pour faire en sorte que cette épargne, cet argent, très concrètement, aille vers les solutions bas carbone et permette de les développer à l'échelle dont on parle. Et enfin, mentionner la question des comportements. On a mentionné la nécessité d'avoir des changements de comportement de grande ampleur. C'est vrai. Mais ce qu'il faut mentionner aussi, c'est que ces changements de comportement, ils ne vont pas se faire tout seuls et qu'il y a toute une réflexion à avoir sur comment accompagner ces changements de comportement. Je mentionnais l'exemple de quelqu'un qui habite en zone rurale au fin fond de la France et qui prend sa voiture tous les jours pour aller au travail. Ce n'est pas en lui disant ton comportement est mauvais parce que c'est mauvais pour la planète et que ça te coûte cher dans ton budget que cette personne-là va forcément être en capacité de changer son comportement et de passer à un mode de transport en commun ou à une solution alternative. Il y a tout un ensemble, tout un environnement socio-économique, tout un ensemble de conditions qu'il faut être capable de mettre en place pour faire en sorte que ces comportements puissent effectivement s'adapter. Un point sur la faisabilité des options d'adaptation parce que en fait, quand on a construit le rapport, on était extrêmement conscient que la première question qui allait nous être posée c'est est-ce que c'est faisable ? Alors ce qui est une version à peu près similaire de est-ce qu'il est trop tard, est-ce que c'est faisable de faire un degré 5 et notamment est-ce que c'est faisable de développer les solutions dont on a besoin pour faire les trajectoires, pour suivre les trajectoires d'émissions dont on est en train de parler dans le cadre de ce rapport ? Et finalement, quand on se pose cette question-là, on se rend compte que cette question est posée de façon trop simple et qu'en fait, il y a différents aspects de faisabilité. Qu'est-ce qui va faire qu'une option de décarbonation, de réduction des émissions va effectivement se développer ? Il y a un ensemble de dimensions qui doivent être regardées, des aspects de faisabilité technologique, est-ce que la technologie existe ? Est-ce qu'elle peut se développer à grande échelle ? Des aspects économiques, quel est le coût ? Est-ce que c'est compétitif ? Juste pour mentionner l'exemple qui est un petit peu évident, mais l'exemple de l'énergie solaire, il y a 15 ans, l'énergie solaire était une énergie qui n'était pas économiquement compétitive. Aujourd'hui, la situation a complètement changé, donc l'évaluation de la faisabilité économique de cette solution qui est une des solutions importantes pour développer les renouvelables, et on a vu que c'était une des conditions nécessaires de la transformation dont on est en train de parler, évidemment que ça va demander d'être pris en compte dans les aspects dynamiques. Les conditions socio-culturelles, soyons clairs aussi que la capacité d'une option à se développer va dépendre de ses effets distributifs, est-ce que ça induit une augmentation des inégalités, est-ce que ça crée des distorsions, est-ce que ça crée des problèmes, est-ce que c'est incompatible avec certaines habitudes culturelles de certaines populations et auquel cas il va falloir se poser la question est-ce que ces habitudes culturelles peuvent évoluer ou pas avec évidemment des réalités qui vont être différentes d'un contexte à l'autre. Et donc la faisabilité des options d'atténuation, je ne vais pas faire les six points parce que sinon ça devient un peu trop long, mais juste pour vous dire que cette question de la faisabilité, qu'est-ce qui est faisable finalement, demande de se poser un certain nombre de questions extrêmement détaillées et des questions extrêmement détaillées dont la réponse ne sera jamais universelle ou en tout cas sera très rarement universelle mais sera beaucoup plus souvent une réponse qui va dépendre du contexte et je reviendrai là-dessus à la fin de mon intervention qui je vous le rassure est dans pas si longtemps que ça. Et je voudrais maintenant entrer sur juste il y a un seul alors c'est un exercice je vous assure que c'est un vrai un vrai sacrifice que je fais c'est le résumé du chapitre sur lequel j'ai travaillé pendant un an et demi en un slide. Donc j'espère que j'espère que vous appréciez l'effort que j'ai essayé de faire pour pas vous assommer et comme comme Yuri l'a fait je vous invite évidemment à aller lire le chapitre 5 qui est un chapitre vraiment de très très grande qualité dans lequel vous pourrez trouver tous les détails et notamment il y a un certain nombre de figures je vous ai montré aucune figure et vous en verrez aucune il y en a dans le rapport et je vous invite à aller les regarder mais juste quelques messages qui sortent de cette analyse donc c'est l'analyse très concrètement des enjeux de synergie et de compromis alors c'est là qu'on voit que le fait de faire cette présentation en français est un défi donc en anglais c'est synergies and trade-offs j'ai honnêtement fait Google Translate pour voir comment trade-off se dit en français donc j'ai trouvé compromis le fait est de dire qu'il y a des interactions qui peuvent aller soit être alignées aller dans le bon sens dans le même sens quand on fait une option d'atténuation et des objectifs de développement durable mais il peut y avoir des cas où on a au contraire des risques en tout cas d'aller dans des directions opposées quelques exemples de ce que montre notre analyse les options d'atténuation importantes ont des synergies assez naturelles avec un certain nombre d'objectifs de développement durable là les numéros c'est les numéros des objectifs de développement durable tels qu'ils ont été validés par l'ONU pour prendre un exemple l'exemple de la santé il y a des effets extrêmement positifs de prendre toutes les mesures qu'on doit prendre dans le cadre de mesures de réduction des émissions importantes parce que réduire les émissions ça veut dire notamment réduire l'usage du charbon réduire l'usage du pétrole réduire l'usage d'un certain nombre de ces énergies qui ont aussi des effets néfastes sur la pollution pour quiconque est allé bon déjà c'est à Paris je ne connais pas la situation à Bruxelles en termes de pollution locale Paris ça nous arrive régulièrement d'avoir des pics de pollution qui sont liés au transport j'imagine qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas aussi chez vous mais pour quiconque est allé en Chine en Inde vous voyez que l'ampleur du défi prend encore une autre mesure et que donc du coup finalement on va avoir une synergie naturelle entre les objectifs de réduction d'émissions réduire les émissions c'est aussi bon pour la santé et finalement quand on réfléchit c'est même plutôt l'inverse parce que si on est un décideur politique qu'est-ce qui va être l'argument qui va le plus porter l'argument qui va faire qu'on va pouvoir convaincre les populations que c'est une bonne mesure c'est probablement l'effet à relativement court terme d'amélioration de la santé et avec les effets bénéfiques que si on veut améliorer la santé on doit réduire la consommation de charbon et que ça ça réduit les émissions de gaz à effet de serre le fait est que les deux vont dans le même sens et il y a un certain nombre d'exemples de ces dimensions de développement durable qui sont alignées mais évidemment si c'était aussi facile que ça finalement j'aurais pas justifié mon travail d'une année et demie parce qu'il y a évidemment aussi beaucoup de risques d'effets antagonistes et un exemple peut-être sur lequel je peux m'arrêter parce qu'il fait écho à cette discussion sur les émissions négatives le problème principal un des problèmes principaux de ces technologies à émissions négatives que ce soit la reforestation à grande échelle ou que ce soit ces technologies BEX chères à Yuri et à ses amis modélisateurs qui sont des technologies dans lesquelles on fait pousser de la biomasse rapidement pour la brûler dans des centrales électriques et séquestrées donc grosso modo ces deux là elles ont en commun qu'elles utilisent des sols pour produire des émissions négatives pour faire court ce qui évidemment pose des questions sur la compétition sur l'usage des sols est-ce que ce sol là il aurait été mieux utilisé pour produire de la nourriture très concrètement et régler les problèmes qui peuvent se poser de faim accrue dans certaines zones et juste pour dire que la réponse à cette question c'est pas de dire oui il faut absolument éviter les émissions négatives parce que sinon on utilise des sols qui auraient pu être utilisés à la nourriture toute la question et c'est ça aussi la logique des différentes familles de scénarios que Yuri vous a montré et qui sont vraiment différentes façons d'aller vers cet objectif d'un degré 5 c'est un enjeu d'échelle si on a besoin d'un peu de sol à consacrer à produire des émissions négatives que ce soit par la reforestation ou le BEX finalement le problème n'est pas tellement grave par contre le problème devient important quand on a besoin de beaucoup de ces sols quand on en a besoin rapidement parce que finalement il faut très rapidement compenser les émissions et là on risque de faire face à des situations où effectivement on a un conflit et on doit consacrer des sols à faire autre chose que produire de la nourriture donc c'est c'est pas une réponse univoque mais c'est une question vraiment d'échelle et je reviendrai là-dessus dans ma conclusion mais c'est vraiment quelque chose de fondamental de comprendre qu'il y a des risques de compromis entre les différentes dimensions et tout l'enjeu ça va être d'être capable d'imaginer des stratégies qui nous permettent de satisfaire les besoins de réduction d'émissions qui sont nécessaires de réduction d'émissions et notamment d'émissions négatives qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques ambitieux de type 1,5 degré et encore une fois la raison pour laquelle j'ai commencé par la question des dommages c'est de se rappeler qu'on le fait avant tout parce que c'est une condition pour que les gens se développent mais le problème c'est que si on le fait avec des solutions qui ont des effets négatifs sur le développement des populations on voit bien qu'on essaye de résoudre un problème en aggravant ce même problème d'un autre côté donc tout l'enjeu c'est de construire des stratégies articulées qui permettent d'aligner les deux et donc j'arrive à mon dernier slide qui est cette question comment est-ce qu'on fait pour maximiser les synergies et donc j'ai identifié quatre peut-être messages qu'on peut essayer de retirer de cette question de comment est-ce qu'on fait pour aligner du mieux possible les objectifs climatiques ambitieux avec les objectifs de développement durable et le premier il peut paraître surprenant et un peu contratuitif c'est la nécessité d'agir vite à priori on peut se dire agir vite c'est un défi ça va créer des difficultés ça va créer des tensions évidemment ça dépend un peu de comment on le fait mais agir vite c'est en fait quand on regarde les différents scénarios qui nous permettent d'aller vers le 1 degré 5 c'est au contraire garder un certain nombre d'options ouvertes à l'inverse si on n'agit pas vite donc si on ne fait pas les scénarios les plus ambitieux de réduction d'émissions à relativement court terme on risque de se retrouver à un moment ou à un autre face à un choix entre soit développer massivement les émissions négatives par exemple dont je parlais juste avant avec les risques que ça pose sur le développement durable ou alors renoncer à l'objectif 1 degré 5 avec tous les risques que ça pose pour le développement durable donc une stratégie qui intègre d'emblée cette question de développement durable c'est une stratégie où avant toute chose on accélère l'action et on l'accélère de sorte à justement maximiser ses interactions le deuxième c'est quelque chose qui est extrêmement important d'avoir en tête j'ai commencé par parler du processus de COP21 des gouvernements des contributions nationales tout ça c'est très important mais le type de transformation dont on est en train de parler le type de transformation systémique de grande ampleur qui concerne tout le monde c'est une transformation qui demande qu'on agisse tous ensemble et qu'on agisse de façon coordonnée donc ce n'est pas que un sujet de gouvernement les gouvernements ont un rôle important et les gouvernements à différentes échelles pour donner un certain nombre d'incitations mais il y a un certain nombre de leviers que les gouvernements n'ont pas à leur disposition les collectivités locales les villes etc. en ont certains mais au-delà de ça c'est aussi le rôle des entreprises de construire des stratégies d'évolution qui leur permettent d'exister et de se développer dans un monde bas carbone c'est aussi le rôle de chacun de chacun des citoyens de se dire voilà quel est mon rôle quelle est ma contribution quelle est ma place dans un monde bas carbone et d'intégrer ça dans la façon dont on prend nos décisions aujourd'hui quand on décide où on habite et où on travaille évidemment que c'est une décision sous un ensemble de contraintes et évidemment qu'on n'a pas toutes les cartes en main mais le fait d'être capable d'intégrer le fait que oui il est extrêmement probable que quand on achète une maison ou un appartement on a tendance peut-être à se projeter sur un peu plus le long terme que quand on est locataire par exemple quand on se pose cette question là on peut être amené à se demander à quoi va ressembler ma situation dans 20 ou 30 ans si j'habite toujours dans cette maison et finalement d'intégrer le fait que le futur est inévitablement un futur dans lequel on va réduire les émissions ça va arriver c'est sûr on espère que ça va arriver de façon articulée et progressive si ça n'arrive pas de cette façon là on va faire face à tellement de difficultés que de toute façon il faudra prendre des mesures drastiques et on devra les prendre donc dans tous les cas essayer d'intégrer ça dans nos décisions et je ne parle pas seulement d'allumer et d'éteindre la lumière ça c'est très bien allumer et éteindre la lumière enfin faire attention ou fermer le robinet d'eau ce n'est pas de ça que je parle là je parle des décisions structurelles sur lesquelles on a une influence sur notre capacité à se mettre dans des situations où on va potentiellement se piéger dans des modes de consommation qui nous rendront vulnérables qui nous rendront en difficulté dans le monde futur bas carbone troisième condition la question des stratégies soyons clairs que la solution la solution à un problème aussi complexe et aussi structurel que celui dont on est en train de parler ça ne va pas se résoudre avec une solution miracle ou une politique miracle on est largement revenu d'une vision qui était peut-être celle qui était dominante encore il y a 15 ou 20 ans de se dire finalement on n'a qu'à instaurer un prix du carbone le problème c'est le carbone on n'a qu'à mettre un prix du carbone et on verra bien comment ça évolue maintenant on a évidemment bien compris que le type de transformation dont on est en train de parler va demander de construire des stratégies extrêmement bien pensées extrêmement articulées qui permettent d'abord de partir du type de transformation donc on a parlé de tous ces systèmes qui doivent se transformer et de construire l'ensemble des instruments l'ensemble des mesures qui doivent être prises pour faire ces transformations pour prendre un exemple très clair un instrument prix c'est extrêmement inefficace je reviens dessus c'est un peu mon obsession du moment parce qu'on n'entend que ça dans les journaux français donc forcément je reviens dessus assez naturellement c'est pas avec un signal prix qu'on va influencer les comportements de transport ou si on le fait on va les influencer de façon extrêmement négative en touchant finalement de façon négative les gens les plus vulnérables faire évoluer les comportements de transport ça demande un ensemble de mesures qui passent par du développement d'infrastructures qui passent par des aides pour que les gens puissent s'équiper dans des véhicules différents qui passent par le développement du covoiturage par un ensemble de mesures qui doivent accompagner la transformation et qui doivent partir de la compréhension très détaillée du type de transformation qu'on a et du type d'action qu'on doit mener pour être capable de le faire et je termine avec mon dernier point qui va me prendre 5 secondes l'importance de la coopération le monde à un degré 5 c'est un monde dans lequel on est passé d'un monde de compétition à un monde de coopération et ceci pour une raison très simple quand on considère un objectif moins ambitieux on a des émissions qui restent et on se bat pour essayer d'être celui qui a le droit à émettre le plus quand on parle d'un monde à un degré 5 on parle d'un monde dans lequel l'objectif fondamental c'est zéro et donc quand il y a zéro il n'y a rien à se répartir et la question maintenant c'est de savoir comment chacun chaque pays chaque région peut aller vers ce zéro mais d'une façon qui soit potentiellement désirable aussi en fonction de ses spécificités et ça il est évident qu'on ne va pas y arriver individuellement mais qu'au contraire il y a un besoin extrêmement fort de coopérer pour construire les conditions à l'échelle internationale à différentes échelles pour rendre possibles les transformations locales qui respectent les spécificités de chacun je m'arrête là merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.